Bordeaux dans le sud-ouest de la France, il est 8 heures moins le quart, comme chaque matin Caroline prend son vélo pour emmener son petit Balthazar, deux ans, à la crèche. L'année dernière, après une longue attente, cette jeune maman a enfin pu obtenir le précieux sésame pour que son fils intègre une structure d'un genre un peu particulier, une crèche bilingue. Un endroit qui est particulièrement demandé ici, à Bordeaux. C'est le vélo, allez on rentre ? Il faut dire que la politique de cette structure, c'est de n'accepter qu'un nombre très limité de bambins. Ici, de 8h à 19h, une équipe de 4 puéricultrices s'occupe de 11 enfants âgés entre 2 mois et 3 ans. J'ai fait preuve de volonté et de patience. J'ai d'abord contacté, fait une préinscription sur internet classiquement, sans retour parce que forcément ils étaient complets. Et puis nous avons eu au fur et à mesure une journée de crèche, puis 2, puis 3 pour arriver au nombre de jours que je souhaitais et que je devais demander. C'est la poupée qui fait le puzzle. Caroline peut maintenant partir travailler avec la conscience tranquille. Balthazar sort tout juste du lividène varicelle, il est encore un peu fatigué. Mais heureusement, dans cette crèche, entouré de ses petits copains, il semble avoir déjà retrouvé un peu d'énergie. Après les traditionnels déjeuners et siestes, ces enfants privilégiés ont même droit à leurs propres cours de yoga. C'était les petits oiseaux qui nous disaient. Marie, lève-toi, il faut aller faire le yoga à la crèche avec les petits bouchous. Ici, les enfants bénéficient d'une attention toute particulière. On pourrait même dire qu'ils sont les rois. On donne vraiment la possibilité aux enfants de s'exprimer. Il y a des crèches où il est interdit de crier. Ici, il y a la possibilité de crier dehors, sans problème. Il y a la possibilité de se mettre en colère. On demande qu'ils respectent les autres enfants, les adultes, mais il s'est accepté. Dans cette structure entièrement dédiée aux bambins, le petit Balthazar a tout pour être heureux. Mais hélas, tous les enfants n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de ce mode de garde. En France, les places en crèche sont très chères et les listes d'attente interminables. A tel point qu'aujourd'hui, seuls 17% des enfants de moins de 3 ans ont le privilège d'y être acceptés. Il faut dire qu'avec 2 enfants par couple en moyenne, notre pays est le champion d'Europe en matière de natalité. Ainsi, rien qu'en 2016, plus de 750 000 bébés ont vu le jour. Résultat, faire garder ses enfants lorsqu'ils sont en bas âge est devenu un véritable casse-tête. Mais face à une demande qui explose, cette activité se diversifie et elle se professionnalise. Je trouve souvent avec des dames qui sont très gentilles, mais qui n'ont pas la formation professionnelle. Elles se font à ce métier, c'est un métier. Jeune fille au père. Aide-moi. Gouvernante à l'ancienne. Est-ce que vous avez le droit de mettre les couilles à la table ? Ou encore nourrice de nuit. Quand un bébé pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents systèmes de garde ? Combien ça coûte ? Comment réussir à trouver la perle rare ? Le sauveur arrive et vous permet de faire une vraie nuit. C'est formidable. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons rencontré des familles. 7h, c'est l'heure où tu réveilles les enfants, jusqu'à 8h20. Grâce à l'expérience des uns et des autres, nous avons tenté de comprendre quels sont les modes de garde les mieux adaptés aux besoins de chacun. Béziers, dans le département de l'Hérault. Nous sommes au mois de juillet. Cet été, Caroline et Thierry ont choisi d'emmener leurs deux enfants, Clémence, 7 ans, et Maxime, 4 ans, dans ce camping 4 étoiles. Il est 13h, toute la famille se retrouve autour du déjeuner. Tu fais du melon ? C'est mon mère. Assise à table avec eux, Huyen. Tu viens à la mer avec nous, Huyen ? Tu vas m'aider à faire un sac de table. Huyen, c'est la jeune fille au père qui s'est occupée des enfants pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Huyen est cuisiné avec des baguettes et les enfants, ils veulent manger avec des baguettes maintenant. Il fallait lui acheter des baguettes. Mais cet été, Huyen n'est pas là pour travailler. Elle est en vacances. Il ne faut pas la considérer comme du personnel de maison ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelqu'un à part entière, comme si on recevait une cousine éloignée ou quelque chose comme ça. C'est vraiment notre façon de voir les choses. C'est vraiment l'intégrer comme si elle faisait partie de la famille. Elle a sa chambre, elle a sa place, c'est pour ça qu'elle est aussi là en vacances alors que potentiellement on n'a pas trop besoin d'elle pendant les vacances puisqu'on est là. Pour la famille, sa présence ici s'est imposée d'elle-même. Je n'imagine pas passer un an avec quelqu'un sans avoir un lien, sans créer un lien avec elle. C'est un esprit de famille en même temps. On essaye de faire que quand elle arrive chez nous, qu'elle soit, qu'elle fasse partie de la famille. On sait que c'est pendant un an et qu'on puisse partager plein de choses, plein de moments ensemble. Son expérience, la nôtre, celle des enfants. Et il y a un lien qui se crée, c'est certain. En l'espace de 11 mois, Huyen a appris à connaître et à aimer cette famille française. Elle a aussi appris à aimer notre gastronomie. Thierry me fait bien la cuisine et j'aime bien, j'adore. Et Caroline, elle fait souvent le râteau et j'adore aussi, c'est trop bon. On s'est rendu compte qu'une française était riche, la pauvre Huyen. C'est trop bon la nourriture en France et j'ai mangé beaucoup et j'ai appris 5 kilos. Seulement voilà, dans un mois, Huyen va devoir rentrer chez elle, au Vietnam. En fait, tu pars en quel mois déjà ? Fin d'eau, dans un mois. Tu vas me manquer beaucoup. Toi aussi. Même si hier, tu t'es trompé de machine à laver. Les enfants adorent leur jeune fille au père et ils appréhendent son départ. Oui. Ah t'entends en fait. Tu m'aimes beaucoup comme ça ? Huyen, bon, moi je me doute déjà que ça va pas être facile parce qu'on s'attache. Si cet été, Huyen a suivi toute la famille pour passer les vacances avec eux, cela n'a rien de contractuel. C'est un choix personnel. Pas beaucoup, hein ? Ouh, c'est cool ! Para, c'est cool, mais para, tu vas tâter. Hé Huyen, Huyen, va me tâter une saliette. Comment on dit ? S'il te plaît. Qui ? Huyen. Comment ? Car la jeune fille au père s'est attachée à eux, et en particulier aux enfants. Oui, avant l'achat. Le crocodile a une grande bouche, blinde. Oui. La jeune fille au père, c'est une étudiante âgée entre 18 et 27 ans, de nationalité étrangère. Le Ronaldo ne pense qu'à s'amuser, comme toi. Lorsqu'elle vient dans un pays, c'est pour apprendre la langue au contact des enfants, tout en assurant leur garde ainsi que quelques tâches ménagères. Lorsqu'elle est arrivée ici, Huyen ne parlait pratiquement pas français. En l'espace de 11 mois, elle a fait de gros progrès. Les mercredis, ils ne travaillent pas l'après-midi, donc je prépare le repas pour nous ensemble. Après, ils font l'assiette, et c'est moi qui vais aller à l'histoire avant de faire de tout. Et donc, je peux apprendre beaucoup de mots nouveaux grâce à l'histoire pour les petits comme ça, c'est bien pour moi. Même si Huyen n'est pas venu ici pour travailler, les enfants ne la quittent pas d'une semelle. C'est la deuxième année de suite que Caroline et Thierry ont opté pour la solution de la jeune fille au père. Un choix qu'ils ne regrettent pas une seule seconde. Car pour eux, c'est bien plus qu'une simple solution pour faire garder leurs enfants. C'est une vraie expérience humaine. On a été se promener un peu dans le Luberon, on est passé par la Camargue pour venir jusqu'ici. Et puis, on va remonter par le massif central, donc ça lui permet aussi de voir un peu le paysage. C'est un peu l'objectif aussi, c'est qu'elle, elle vient en France, elle fait des milliers de kilomètres pour découvrir un pays. Le but, c'est que si on a la possibilité de lui montrer le pays, c'est une bonne chose pour elle. Pour les parents comme pour les enfants, Uyen est donc beaucoup plus qu'une simple nounou. Pour moi, Uyen, c'est une fille qui vient du Vietnam et qu'elle est gentille parce qu'elle est gentille de quitter sa famille pour venir s'occuper des enfants qu'elle ne connaît pas. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Dans quelques semaines, la jeune fille au père va devoir dire au revoir aux enfants. Il y a plein de places là-bas. On va pas se mettre juste devant les gens. Alors forcément, ces vacances ont une saveur toute particulière. C'est ma première fois que j'ai vu la même vétéranée. C'est très bien. Malheureusement, elle ne sait pas l'acheter. Mais c'est un barrage au bord de la mer. C'est très bien. Après un an passé en France avec cette famille, la jeune fille au père semble conquise par l'expérience. Pour moi, Thierry, Carole, les enfants, c'est ma deuxième famille en fait. Et j'habitais avec eux pendant un an. Et pour moi, il m'a donné beaucoup de souvenirs en arrière. Donc je pense que ça sera très dur pour y avoir avec eux. Entre Thierry, Caroline et la jeune fille au père, il n'y a pas de rapport patron-employé. À la plage, ils donnent l'image d'une vraie famille unie. Allons, on est pression. C'est pas un chapeau ? A toi. Si, après tu vas voir. Eh ben voilà ! Qu'est-ce qu'on dit ? Bravo ! Merci ! Tendresse, complicité, un lien très fort s'est construit entre Julienne et la petite Clémence. Et voilà ! J'écris Julienne. Parce que j'aime Julienne. Pour Julienne et sa famille d'accueil, c'est une page qui se tourne. C'est bon là ! Une nouvelle jeune fille au père, venue de Russie, va bientôt la remplacer. C'est le début d'une toute nouvelle aventure pour Clémence, Maxime et leurs parents. Oui, Clémence ! Paris, dans le 14e arrondissement. Comme chaque matin, Mélissa, 23 ans, se rend à son école. Mais cette jeune femme au look un peu particulier, n'est pas une étudiante ordinaire. Je suis en uniforme et c'est la tenue d'une parfaite Marie-Cobins. Robe à l'ancienne, colle Claudine, gants blancs et bérets. C'est la tenue obligatoire lorsque, comme elle, on suit des cours à l'Académie des gouvernantes. Une structure unique en son genre, dont la philosophie consiste à inculquer aux jeunes filles des méthodes d'éducation à l'ancienne. D'ailleurs, à peine sont-elles arrivées que le ton est déjà donné. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Je m'envoie en procédé à l'inspection. Je vais vous demander de venir une par une vers moi. À l'Académie des gouvernantes, on ne plaisante pas avec les règles. Bonjour madame. Je vais garder vos mains. Vous pouvez vous retourner. Très bien. Je vous remercie. Chaque matin, pendant 5 minutes, Frédéric passe en revue le moindre détail vestimentaire. Madame Hussner. Je vous remercie. Très bien. Parfait. Je regarde les boucles d'oreilles, les mains, le vernis, les chaussures, qu'elles se tournent, que la chemise soit bien repassée. Créée en 2009, cette école a une ambition affichée. Former l'élite des gouvernantes pour pouvoir répondre à la demande d'une clientèle aisée aux exigences très strictes. La tenue, ça reflète donc une image de soi. Pour le coup, elle doit être tirée à 4 épingles pour prouver à leurs employeurs qu'elles sont aussi rigoureuses dans le travail que dans leur tenue vestimentaire. Coiffure, gants blancs, bérets, le rituel peut paraître un peu caricatural. Mais attention, à la moindre négligence, les étudiantes seront sanctionnées. On a une grille pour la fin de l'année pour l'obtention du diplôme et pour le coup, on enlève des points en fonction de ce qu'elles ont oublié et la tenue correcte. Je vous remercie pour vos tenues. Elles sont impeccables aujourd'hui et je vous dis bonne journée de classe. Merci monsieur. Et pour les étudiantes, l'enjeu est de taille. A l'issue de ce cursus, elles se verront délivrer deux diplômes. Le CAP petite enfance du ministère de l'éducation nationale, mais aussi un diplôme privé de gouvernante d'enfants. Coût total pour une année, 7080 euros. Une coquette somme qui est généralement financée par les employeurs de ces étudiantes, car il s'agit d'une formation en alternance. Il est 9 heures. Aujourd'hui, mesdemoiselles, nous allons effectuer la toilette du visage d'un poupon, donc un petit nourrisson de 3 mois. Un nourrisson de 3 mois entièrement en plastique qui ne pleure jamais et qui ne fait pas pipi. Mais le but de ce cours, c'est d'apprendre tous les gestes à observer lorsque l'on s'occupe d'un bébé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la disposition de votre plan de travail ? Leur professeur, Lise Garce, est diplômée en sciences de l'éducation. On doit respecter la marche en avant qui est du plus propre au plus sale. Et ça veut dire quoi ça exactement ? Du plus propre au plus sale et la marche en avant. Ce qui veut dire que tous ces éléments qui n'ont pas encore été utilisés comme la compresse stérile, les fusettes propres, les cotons-tiges, tout ceci est propre. Et dès que ce sera utilisé par l'enfant, ça deviendra sale et donc ça passera de l'autre côté vers le haricot ou la poubelle. Parfait. Donc la marche en avant, c'est le fait que le sale et le propre ne se croisent pas. Ici, on ne forme pas de simples nounous. Les apprentis gouvernantes doivent atteindre l'excellence. Chaque geste, chaque soin prodigué à l'enfant doit se faire en respectant une procédure très précise. Alors, je vais commencer par les compresses stériles avec du sérole physiologique, toujours en ayant une main près de l'enfant. Très bien. C'est pour enlever les saletés de l'œil vers l'extérieur du visage et pas les ramener à l'intérieur de l'œil, ce qui pourrait être gênant pour l'enfant. Qu'est-ce que ça pourrait faire exactement à ce niveau-là ? Alors, ça pourrait rentrer les saletés au niveau de l'œil et donc peut-être provoquer une infection. C'est ça. Donc ça peut boucher le canal lacrymal. Ensuite, ça provoquerait des problèmes au niveau des expressions de l'œil. C'est important de toujours aller du côté interne vers le coin externe. À l'Académie des gouvernantes, on prête en former des nounous d'élite et cela passe par un souci permanent du détail. C'est une grosse responsabilité d'avoir un enfant, un bébé en charge. Après, c'est aussi pour ça qu'on apprend les bons gestes et pour être rassuré dans ce qu'on fait, dans nos gestes à nous et dans ce qu'on transmet aux enfants. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Ici, chaque année, l'Académie accueille 12 apprentis gouvernantes qui travaillent par groupe de trois. Une formation d'une durée de 572 heures, étalée sur 9 mois, de septembre à juin. Vous devez laver vos mains, c'est très important. Cours théoriques sur l'éveil de l'enfant ou encore atelier cuisine. L'Académie des gouvernantes, qui aspire à former ses élèves pour satisfaire une clientèle haut de gamme, se différencie notamment en proposant un cours de savoir-vivre. Voilà pourquoi les dents de la fourchette sont vers la nappe et non pas vers le plafond. C'est pour qu'on puisse voir l'armoirie qui se situe à l'extérieur de la fourchette. Exactement, puisque auparavant, il n'y avait que découvert en argent et découvert armoirier. Donc, l'intérêt de mettre la fourchette avec les dents vers la nappe, c'est bien pour voir les armoiries. Parce que si armoiries il y a, c'est pour qu'elles soient vues. A l'Académie, chaque aspect du métier de gouvernante est enseigné, y compris les promenades en poussette. Quand vous avez un nourrisson, il est très important que vous fassiez attention au soleil, que le soleil n'aille pas directement sur le visage et faire très attention au vent. En cas de chaleur, il faut aussi adapter les vêtements. Je pense que ça, vous l'avez relativement vu en cours. Mais la météo est très importante pour éviter tout ce qui est maladie infantile. Je voulais savoir ce que vous pensez qu'il faut amener dans un sac de linge. Alors, les indispensables dans le sac à langer, ce sont évidemment les couches pour éviter les petits accidents. Un change de vêtements, body, pyjama. Voilà, pour justement, en cas d'accident, pouvoir changer de bébé et que ce soit quand même plus agréable. Aux futures gouvernantes, les dirigeants de l'établissement promettent des salaires très confortables. Une fourchette qui se situe entre 25 et 50 000 euros net par an pour les gouvernants diplômés qui ne sont pas logés par leur patron. Cela équivaut à un salaire mensuel qui va de 2100 jusqu'à 4200 euros pour les salariés qui acceptent de partir travailler à l'étranger. Crèche, assistante maternelle, garde partagée ou encore nounou à domicile. En France, il existe de nombreuses solutions pour faire garder les enfants en bas âge. Et ce secteur professionnel ne cesse de se diversifier. Une révolution qui a vu apparaître de tout nouveaux métiers. Et certains sont tout à fait surprenants. Le Valois Perret, dans la banlieue nord de Paris. Allo, bonjour, vous avez essayé de me joindre. Donc ça serait une garde à peu près pour quelle période ? Le mois de décembre, parfait. Il est 16 heures et pour Caroline, la journée ne fait que commencer. Est-ce que vous pourriez me donner la date du terme, c'est-à-dire la naissance du bébé ? D'accord, le 13 décembre. Oui, c'est parfait. Oui, je suis disponible si vous avez besoin. Car cette ancienne secrétaire âgée de 56 ans travaille aujourd'hui en horaires décalés. Son métier est plutôt original. Elle est régulatrice de nuit. Bonne soirée. Au revoir, madame. Merci. Je suis nurse en sortie de maternité, c'est-à-dire je me déplace au domicile des parents quand ils viennent d'avoir un nourrisson, un petit bébé. Quand les mamans sortent de la maternité, je me déplace chez eux et je viens m'occuper du bébé la nuit pendant un ou deux mois jusqu'à ce que le bébé fasse les nuits. Nurse ou régulatrice de nuit, un nouveau mode de garde qui nous vient des Etats-Unis. Là-bas, on les appelle les night nanny, traduisés nounou de nuit. Mais cette pratique est encore assez méconnue en France. Avant, c'était vraiment les noms circulaient uniquement dans les dîners en ville où ça se repassait de famille en famille. Et là, ça commence un petit peu à se démocratiser. On commence à nous connaître, à connaître ce métier. Et de plus en plus de parents font appel à nous. Il ne faut aucun diplôme en particulier pour devenir nounou de nuit. Caroline s'est formée sur le tas. Un métier encore contesté par certains, notamment par de nombreux pédiatres qui estiment que dans les premières semaines, les nourrissons ont besoin du contact avec leur maman. Malgré ces réticences auprès des parents, le bouche à oreille fonctionne à merveille. Donc, il est très exactement 20h30. Je suis complètement décalée, c'est vrai. Quand je rentre le matin à 7h, 7h30 du matin, je croise les gens qui partent travailler. Et moi, je rentre à la maison. Direction maintenant, ici les Moulineaux, au sud-ouest de Paris. C'est dans cet immeuble qu'habitent les clients de Caroline. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. C'est pas génial ? Oui, vous aussi ? On monte ? C'est pas trop beau, parce qu'il y a Théodore qui dort. Toujours les petits, je sens. Allez-y, je vous en prie. Astrid et Edmond vivent dans ce beau duplex avec leurs deux enfants, Noé et son petit frère, Timothée. Alors, monsieur Timothée. Il a tombé Caroline. Alors, ça s'est bien passé la journée ? Ça a été, il l'a fait comme d'habitude, il a mangé à intervalles réguliers. Il est pareil comme hier, 4 heures entre chaque biberon. Parfait. Timothée a tout juste 3 semaines et il n'est pas encore réglé. On marque, en fait, quand le bébé doit prendre ses biberons, et ce qui s'est passé, si tout va bien, etc. Et en fait, c'est un carnet de liaisons entre Caroline et nous. Donc nous, on note la journée, quand est-ce qu'il a pris son biberon, Caroline fait la même chose la nuit. Voilà, ça nous permet d'avoir un suivi. Après une grossesse et un accouchement épuisant, Astrid avait besoin de se reposer. Caroline est arrivée juste après ma sortie de clinique, ce qui était formidable pour moi. Le sauveur arrive et vous permet de faire une vraie nuit, donc non, non, ça c'est formidable. C'est absolument génial. Ça permet globalement de faire une nuit complète pour ne pas être fatigué dans la journée. Et puis ça permet surtout à la mère de se reposer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en sortant d'une clinique, ce n'est pas toujours évident, on l'oublie souvent. Le couple n'avait jamais entendu parler du métier de régulatrice de nuit. Un jour, la maman d'Astrid lui explique ce concept venu d'Amérique. Elle m'a dit, le jour où tu aurais un enfant, je t'offrirais une night nanny. J'étais emballée. Et puis du coup, Caroline est mon super cadeau de naissance pour Timothée. Et je crois que le choix était hyper important parce que je voulais vraiment être en forme pour l'aîné puisqu'il est petit. Et j'avais un souvenir de fatigue assez fort quand je m'occupais de l'aîné. Parce que finalement, ça m'occupe jour et nuit non-stop. Et ça laisse peu d'espace pour autre chose. Donc là, je ne voulais pas abandonner du jour au lendemain mon fils aîné au profit du nourrisson. Donc non, ça, je remercie tous les jours. C'est un super cadeau. Je recommande. Il est 21h. Pour Timothée, c'est le moment d'aller au lit. Deux, ça suffit. 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 J'ai une bouteille en bas. Ah bon, ça suffit. Je vous laisse le vibron. Donc ça, vous en rame. Merci. Là, c'est le passage de relais. Donc ça va être l'heure de dormir. En tout cas, je ne sais pas s'il sera l'heure de dormir pour le bébé, mais en tout cas, ça va être l'heure off pour ses parents. Tu vas aller faire dodo avec Caroline. On va aller avec Caroline. Dans la chambre du nouveau-né, Astrid vient dire au revoir à son petit bébé. Je sais que Caroline ne laisse pas pleurer. Je sais qu'elle s'en occupe parfaitement et qu'elle répond à ses besoins. C'est parfait. Petit chat. Il ouvre un oeil des fois pour voir si celui-là. À demain, mon chat. À demain, petit cœur. Bonne nuit, Caroline. Merci aussi. À demain. À demain. Ce soir, Timothée est un peu grenouille. Il ne semble pas encore prêt à s'endormir, mais Caroline a plus d'un tour dans son sac. Là, il a un petit peu mal au ventre, je pense. Un petit peu. Des coliques un petit peu le soir. Je lui masse un petit peu le ventre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour d'une ombre. Et ça le calme un petit peu pour les petites coliques. Mais ce n'est, semble-t-il, pas suffisant. J'arrive à connaître exactement avec les pleurs. Et en analysant un petit peu tous les temps de maître, j'arrive à savoir exactement les besoins du bébé. Pourquoi il pleure. Là, par exemple, il pleure parce qu'il a le hoquet. Il s'endort un petit peu dans mes bras avec le hoquet. À partir du moment où je repose dans le lit, il n'a plus ce petit bercement. Et là, le hoquet devient plus difficile pour lui à gérer. Donc, il pleure là pour me dire, reprends-moi dans les bras, j'étais bien. Et là, maintenant, il ne dit plus rien. Et pourtant, il a toujours le hoquet. Voilà. Donc là, je vais attendre un petit peu que le hoquet passe. Donc là, il s'endort. Et le petit hoquet, il est en train de partir. Quand un bébé pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose en général. Il a faim. Il a froid. Il a chaud. Oui, il a besoin d'être changé. Il faut de la patience, de la douceur, un petit peu de psychologie. Beaucoup de choses en fin de compte. Beaucoup d'amour aussi pour ses petits bourges. Il est 21h30. Le petit Timothée s'est enfin endormi. Pour Caroline, la nuit ne fait que commencer. Moi, je peux rester assis dans le fauteuil un petit peu pour lire. Après, je m'allonge un peu sur le lit pour me reposer entre les biberons tout en surveillant. On s'assoupit. Il a toujours l'oreille qui traîne pour écouter. Pendant ce temps, sur la terrasse, les parents peuvent profiter d'un moment de calme. Il est 9h30. Tout le monde est couché. On a vraiment des soirées. On peut dîner tranquillement. On peut avoir un moment off. On a l'impression d'avoir une vie autre que juste d'être parent d'un nouveau-né. Comme c'est souvent le cas quand il y a un bébé qui arrive. Sans se faire déborder l'heure derrière, ça reste la priorité. Ça nous offre des moments comme ça. C'est extraordinaire. C'est des moments intimes dont on a besoin pour continuer à construire notre couple. Donc oui, je pense que ça rentre aussi. C'est très important en fait. Très très important. Il arrive à espacer déjà les biberons la nuit alors qu'il n'a que trois semaines. Donc je pense que le jour où il n'y a plus Caroline, potentiellement il fera quasiment ses nuits. Donc elle nous aura fait un sacré boulot. En tout, il aura fallu six semaines avec Caroline pour que Timothée fasse enfin ses nuits. Mais attention, ce service n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pour pouvoir s'offrir les services d'une régulatrice, compter 200 euros en moyenne pour la nuit. A raison de cinq jours par semaine, il faut donc prévoir un budget entre 4 et 8000 euros. Le prix à payer pour pouvoir enfin dormir sur ses deux oreilles. Compiègne, dans le département de l'Oise. Dans cette petite ville située à une heure de Paris, nous retrouvons Caroline, Thierry et leurs deux enfants, Clémence et Maxime. Il y a quelques jours, ils disaient au revoir à Huyen, leur jeune fille au père vietnamienne. Maxime, tu veux faire un dessin pour Ekaterina pour les souhaiter la bienvenue ? Dans quelques heures, Ekaterina, sa remplaçante, va rejoindre la famille. D'accord. On va la reconnaître ou pas ? Bah oui, on va la reconnaître. Tu vas voir. Elle aussi, elle va nous reconnaître. Ouais. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier puisque c'est le premier jour d'Ekaterina. Donc là, on va pas tarder à partir à Roissy pour aller chercher Ekaterina qui va commencer une année chez nous en tant que fille au père. C'est le premier contact, donc c'est toujours un peu particulier. Cela fait deux ans que Caroline et Thierry ont choisi ce mode de garde très particulier. Pour recruter les jeunes filles au père, les deux parents passent par une agence à laquelle ils reversent une cotisation mensuelle d'environ 200 euros. Budget total, 7500 euros par an, sans compter la nourriture. C'est pas anecdotique, ça a quand même un coût important. Si on regarde nos revenus, on est à 10% de nos revenus annuels et on n'a pas d'aide puisque c'est pas considéré comme de… C'est pas une employée. On donne de l'argent de poche, on paye des cotisations mais on donne de l'argent de poche. Donc c'est un coût. Après, c'était le choix. Est-ce qu'on part à l'autre bout du monde ou est-ce qu'on dit pendant les premières années de nos enfants en scolarité, on prend une fille au père qui sera là au quotidien pour eux. Mais cette année, Thierry et Caroline ont dû se montrer particulièrement sélectifs. Car Clémence rentre en CE1 et Uyen, leur précédente fille au père, avait un niveau de français insuffisant pour pouvoir l'aider à faire ses devoirs. Et Caterina, elle, n'aura pas le droit à l'erreur. Ça va être nouveau, ça va être devoir parce qu'en CP, elle en avait très peu. Donc quand on rentrait à 6h30… J'ai un bureau. Oui, maintenant, t'as un bureau. Mais avant, on regardait ce soir dans le cahier et puis on arrivait à peu près à s'en sortir à 18h30. Là, je pense qu'elle aura un peu plus de devoirs. Donc l'idée, c'est vraiment que quand elle rentre, ils jouent un peu et puis ils s'y mettent avec Caterina. Elle va visiter toute la maison. Et on va lui montrer sa chambre à elle. Oui, sa chambre. Parce qu'elle sait pas où est-ce qu'elle dort. Sinon, elle va dormir avec nous, ou papa, ou Benoît, ou Elodie. Avec papa, non, ça m'étonne avec maman, elle est pas d'accord. Ça va pas être possible. Ça, c'est le critère essentiel communique. Et tu veux être sage avec elle ? Oui. Vous allez pas faire de comédie ? Non. Vous allez obéir ? Oui. Vous allez vous habiller le matin ? Oui. Ah, c'est bien, ça. Vous allez prendre du lait au petit déjeuner ? Non. Il est 16h30. Clémence est allée se faire belle pour accueillir sa nouvelle jeune fille au père. T'es prête, toi, Clémence ? Parce qu'elle est mieux, c'est propre. Bah, elle est propre, surtout. Oui, elle est mieux. Un comité d'accueil auquel va s'ajouter Héloïse, la grande sœur de Clémence et Maxime. Elle a 16 ans. Et c'est la fille que Thierry a eue d'une précédente union. Donc, la main. Là, on bouge. Tu vas... Tu sors la voiture et puis on sortira par là. Salut, Maxime. Bonjour. 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 17h30. Ekaterina est arrivée à bon port. Mais elle est encore sous le coup du décalage horaire. C'était très long. Elle avale. Elle avale. Mon basse trou. Ouais. Il y a eu un changement à Moscou. Bon, là, tu vas pouvoir te reposer en arrivant, poser tes affaires tranquillement et prendre tes marques. Et si t'es pas fatigué, on ira faire un tour ensemble. Je te montrerai qu'on tient. Pour Ekaterina, c'est le début d'une nouvelle aventure. Bienvenue chez nous. Arrivé dans son nouveau foyer, la jeune fille au pair va avoir droit à une visite guidée. Bon, on va faire un petit tour. Donc, la maison, la cuisine. Pardon. Ça l'a mangé et je vais te montrer ta chambre tout de suite. D'accord. Allez. Allez, on va prendre bien. Et quelle c'est que ça ? Donc, ça, c'est ta chambre. Voilà. Ça, j'ai le reste. Là, c'est les livres pour apprendre le français. On a laissé quelques livres de la France et quelques pays que Yann a été visité et je crois qu'on aura aussi. Et voilà, ça c'est le bureau. Après, là, elle a les barbies, ça c'est les toupés. A peine débarquée de sa Russie natale, la jeune femme n'a pas le temps de souffler. Les enfants l'accaparent déjà. Dans le jardin, Clémence et Maxime continuent leur festival. Pour la jeune femme, c'est un grand saut dans l'inconnu. Elle s'apprête à passer un an loin des siens, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Conscient de la difficulté d'adaptation, Caroline, Thierry et les enfants font tout pour que Ekaterina se sente chez elle. Pour toute la famille, la jeune fille au père a apporté un cadeau traditionnel russe et des poupées gigognes. Et pour toi, comme j'ai promis, non, 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 c'est ça pour toi parce que je pense qu'elle est la plus belle. Et c'est pour vous. Ah, elles sont très belles. Merci beaucoup. C'est très chouette. Je suis très contente vraiment parce que pour moi, c'est une grande aventure et je pense que ça sera très, très bon avec la famille parce qu'il me semble très, très bon. Je ne sais pas, très gentil. Une prise de contact réussie pour la famille et leur nouvelle jeune fille au père. Je te donne ça. Si tu aimes bien, tu reprends. On fait comme ça. Mais Caroline, la maman, préfère mettre en garde la nouvelle arrivante. Il faut parfois se méfier des apparences. Il y aura des difficultés avec les deux là, forcément, parce que là, elles sont gentilles, mais des fois, c'est eux qui veulent commander. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est elle qui commande quand on n'est pas là. Et Katerina va pouvoir se reposer et prendre tranquillement ses marques. Mais attention, dans une semaine, c'est la rentrée des classes. Les choses sérieuses vont alors commencer. Avoir des enfants, une aventure merveilleuse qui change la vie. Mais à partir de la naissance du bébé, il faut entièrement réorganiser son quotidien. Et pour certains jeunes parents, ce bouleversement peut vite devenir une source d'angoisse. Un stress souvent lié à la difficulté de trouver une nounou. Mais parfois aussi au fait de confier son enfant à une personne qu'on ne connaît pas. Une petite résidence bien tranquille à Levallois-Péret, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, Clara, 29 ans, enceinte de huit mois, prépare son départ pour la maternité. Tout est presque prêt. Donc là, je suis en train de faire la petite valise avec la liste qu'ils m'ont donnée pour les body, le nombre de pyjamas. Pour cette future maman, c'est le premier bébé et c'est aussi le début d'une nouvelle vie. C'est la première en plus, donc c'est un bonheur. Surtout une petite fille, c'est un bonheur de faire les achats et d'acheter tout ce qu'il faut pour l'habiller. Mais si Clara est enthousiaste à l'idée de devenir maman, pour elle, il est hors de question de prolonger trop longtemps son congé maternité. Je suis opticienne et je travaille depuis dix ans et ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'arrêter complètement mon travail parce que j'adore ce que je fais. J'ai besoin d'avoir une vie active et j'ai besoin de m'échapper un petit peu du ménage et de la maison et des couches. J'aime trop mon travail pour tout arrêter. Mais le problème, c'est que Clara et son mari Gabriel n'ont pas réussi à trouver de place en crèche. Alors, ils ont opté pour un autre mode de garde, la nounou à domicile. Alors ça, c'est tout le dossier que j'ai constitué pour la recherche de nounou, c'est-à-dire un dossier pour la crèche qui n'a pas été retenu. Et tous les CV des nounous que j'ai reçus ou des assistantes maternelles que j'ai reçues, je garde tout dans un dossier. Clara consacre environ une heure par jour pour essayer de trouver la perle rare. Applie pour smartphone ou encore réseaux sociaux, la future maman multiplie les options pour mettre toutes les chances de son côté. J'ai posté des annonces en disant que j'ai cherché une nounou avec les critères que je demande pour 3 jours par semaine, 9h19 avec mes horaires. Et j'ai eu pas mal de réponses, des numéros de différents nounous. Et c'est vrai que c'est une aide aussi qui est quand même non négligeable. Pour l'instant, ces recherches n'ont rien donné, mais Clara ne lâche rien. À peu près tous les 3 jours, je repasse une annonce pour avoir des nouvelles nounous. Le gros handicap pour la future maman, c'est le temps partiel. La majorité des nounous recherchent du plein temps. Mais ce n'est pas l'obstacle principal dans sa recherche. Car elle et son mari ont des exigences un peu particulières. Ça va mon amour ? Passe une bonne journée. Et toi ? Fatigué. Grosse journée. Il est 19h. Gabriel, le mari de Clara, rentre enfin à la maison. J'ai vu pas mal de nounous aujourd'hui. J'en ai vu deux. Alors tu sais, j'ai vu la sœur de Gertrude. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'elle n'a pas de formation en fait. Elle a toujours travaillé avec des enfants, mais elle n'a pas forcément une formation spécialisée dans les nourrissons. Et c'est surtout le plus énervant, enfin le plus embêtant, c'est qu'elle habite à une heure et demie d'ici. Donc... La formation, je m'en fous, mais une heure et demie, c'est problématique. Tu sais pas, la grève, le machin, tout ça. Un quart d'heure, 20 minutes en voiture, elle vient. À une heure et demie, c'est pas possible. Si Gabriel, 31 ans, n'est pas forcément regardant sur certains critères, il a tout de même une exigence qui risque d'en refroidir plus d'une. Notre enfant, ça va être notre vie. On va le confier à quelqu'un, on sera pas à la maison. C'est hyper important pour moi. Alors, les formations, etc., je pense que ça veut rien dire. Il y a des parents partout dans le monde qui n'ont pas de formation pour être parents. Donc, pour moi, c'est pas forcément ça le critère. Par contre, le critère d'avoir quelqu'un de responsable, c'est hyper important. Et malgré tout, je fais pas confiance. Par défaut, je fais pas confiance. On parle de notre enfant, pas juste de prêter une voiture. Donc là, moi, là-dessus, je suis intransigeant. J'ai installé des caméras, elles sont au courant. Ça fait partie du deal. On voit aujourd'hui beaucoup trop d'images sur les réseaux sociaux de nourrice et responsable pour passer à côté de la sécurité. Car le futur papa, directeur design d'une agence web, est un geek. Il passe beaucoup de temps sur Internet et ce qu'il y a vu ne l'a pas franchement rassuré. En fait, ces vidéos, elles sont irregardables. C'est-à-dire, là, je suis arrivé dessus. Mais ce qui me dérange le plus, à la limite, c'est même pas la vidéo en elle-même. C'est le fait que la liste de lecture à côté, ce n'est que des vidéos du même type. Et la nounou qui m'attrait à son enfant, etc. Et donc, ce n'est pas un cas isolé, celle-là. Et c'est ça qui est le plus dérangeant, je pense, dans cette histoire. Se faire filmer toute la journée, un principe que beaucoup de nounous refusent. Mais pour le futur papa, hors de question de transiger, il s'est donc procuré du matériel high-tech. C'est une caméra spéciale surveillance tout court. C'est-à-dire, ce n'est pas une caméra de sécurité comme on pourrait en avoir dans des grandes entreprises. Mais c'est vraiment pour avoir un peu plus de sérénité à la maison. Donc, à mon avis, avec cet angle-là, on devrait avoir tout. Donc, cette caméra, c'est extrêmement simple. Elle fonctionne avec le téléphone. Donc, la caméra elle-même, c'est 200 euros. Et après, il y a une application avec un abonnement sur le téléphone qui va coûter 100 euros par an. Entre les trois caméras et l'abonnement annuel pour accéder à l'application, Gabriel a dépensé 700 euros. C'est le prix de la sérénité pour ce futur papa. Donc, l'application est extrêmement simple à utiliser. Elle va me donner accès aux caméras de la maison. Et donc là, par exemple, voilà, je vois en direct ce qui se passe dans la maison. Et donc, la caméra. Hop. Je peux revenir en arrière sur une période de 10 à 30 jours pour regarder tout ce qui s'est passé chez moi. Mais en même temps, je ne vais pas passer ma vie sur mon téléphone. Et ça, c'est pour ça que ce n'est pas vraiment de l'espionnage. C'est de la surveillance et ça a un effet qui est plus dissuasif qu'autre chose. J'aurais peut-être même pu mettre une caméra factice. L'objectif, c'est avant tout que la nounou fasse son travail comme si j'étais ici dans une autre pièce. Je ne suis pas à côté d'elle à la regarder, mais je ne suis pas trop loin non plus. Donc, évidemment, si elle fait une bêtise, si elle l'a fait une fois, peut-être que ça passera. Mais si elle a tendance à faire des bêtises récurrentes, forcément, à un moment, je vais tomber dessus. Un principe qui risque de rebuter un grand nombre de nounous et de leur compliquer sérieusement la tâche. La petite fille de Clara et Gabriel doit naître début septembre, la future maman ayant prévu de reprendre le travail au bout de deux mois. Il ne leur reste donc plus beaucoup de temps pour pouvoir enfin trouver la perle rare. Il est 16h30 devant cette école primaire du 17e arrondissement de Paris. Nous retrouvons Médissa, la jeune apprentie gouvernante. Ses cours se sont terminés à 15 heures. Elle doit maintenant récupérer Charlotte, 7 ans, à la sortie de classe. On va aller au parc un peu avant d'aller à l'escrime. Cela fait maintenant un an que chaque après-midi, en alternance avec sa formation à l'Académie des gouvernantes, la jeune femme s'occupe de cette petite fille ainsi que de ses deux frères Pierre, 6 ans et Gabriel, 5 ans. Gabriel, ça va ? Oui. C'est une belle journée, idéale pour prendre le goûter en plein air. Direction le square. On s'installe où ? Je vais mettre là, d'accord ? Regarde, j'ai ramené les gâteaux qu'on a acheté hier en magasin. Pour les enfants, le square, c'est un bon moyen de se dépenser et de se défouler après une journée assis sur les bancs de l'école. Et forcément, trois enfants, cela demande une attention toute particulière. Le danger est partout, mais ils sont, ils restent en proximité, donc je n'ai pas de problème à ce niveau-là, à niveau de sécurité. C'est toujours un oeil sur eux, ils connaissent les règles. Il est 17 heures. Pour Mélissa, les journées sont chargées. Pas une seconde pour souffler. Pierre, s'il te plaît, fais pas ça. Comme tous les jeudis, il faut accompagner Pierre, l'aîné des deux garçons, pour sa leçon d'escrime. Vous connaissez Mère et Gabriel ? Les règles sont simples. Pendant que leurs frères se préparent, Charlotte et Gabriel doivent rester tranquilles. Le genre de règles que les enfants oublient assez vite. Mélissa doit sévir. Charlotte, Charlotte. À trois, je te punis Charlotte. Je peux te faire mal en faisant comme ça. Écoute-moi, je ne veux pas vous courir. Allez vous asseoir. Il faut avoir de la patience, beaucoup de patience avec les enfants. Mélissa, une nounou qui sait faire prof d'autorité, mais également de tendresse pour ses petites têtes blondes. Pendant que Pierre s'entraîne, Charlotte, Gabriel et Mélissa s'offrent un petit moment de détente. Il est maintenant 18 heures et il faut déjà repartir, car la journée est loin, très loin d'être terminée. C'est ici, dans cet immeuble cossu du 17e arrondissement de Paris, qu'habite toute cette petite famille. De retour à la maison, les trois grands retrouvent leur petite sœur, Alice, 18 mois. Pendant la journée, c'est une autre nounou qui s'occupe de cet adorable petit bébé qui fait craquer tout le monde. Une fois rentrée à la maison avec les trois grands, Mélissa prend le relais. Quand j'ai commencé à laver, 7 mois à peu près. Et c'est incroyable comment ça grandit vite. Il est 18h30. Notre jeune gouvernante va maintenant gérer toute l'intendance. Il faut d'abord s'assurer que les grands ont bien pris leur douche. Pendant que Gabriel met la table, il faut s'occuper des devoirs de Charlotte. Charlotte est en CP. Elle est la seule à avoir des devoirs à faire. Et elle n'y met pas toujours beaucoup de bonne volonté. Mais Mélissa est intraitable. 4 enfants en bas âge, une seule gouvernante. Pour Mélissa, le rythme est infernal. Car maintenant, il faut s'occuper de Pierre. Pierre, tu peux me ranger le piano, s'il te plaît ? Qu'on puisse commencer l'exercice. Ah, merci. Viens. Il est encore en maternelle. Il n'a pas de devoir à faire. Mais Mélissa doit quand même le faire travailler. Vas-y. C'est bien ? C'est très bien ? Oui. Il ne s'agit pas d'une leçon piano. La jeune gouvernante n'a pas fait le conservatoire. Son rôle consiste juste à s'assurer que le petit garçon répète ses gammes. Et de toute évidence, il maîtrise son sujet. Il est 19h30. Pour les trois grands, c'est l'heure du dîner. Au menu ce soir, des raviolis avec des haricots verts préparés par Mélissa. Un repas sain et équilibré, au cours duquel la jeune femme n'oublie pas son rôle de gouvernante. Toujours à cheval, sur les bonnes manières. Est-ce qu'on est en train de mettre les coudes à table ? Non. Pas comme ça. D'accord. Comment tu dois être à table alors ? Comme ça. Comment tu dois être à table ? Voilà, dans ça. Comme chaque jour de la semaine, Mélissa doit tout gérer toute seule. Mais ce sont des légumes. D'habitude, tu ne les manges pas. Car les parents de Charlotte, Pierre, Gabriel et Alice travaillent beaucoup et rentrent parfois très tard. Alors forcément, ils comptent sur leur gouvernante pour que tout soit fait à leur retour. En tant que gouvernante, je dois aussi appliquer l'éducation que les parents ont mis en place. Donc par exemple, avant que j'arrive, les enfants avaient déjà appris à mettre la table, à essuyer la table quand elles laissaient après avoir terminé, à débarrasser eux-mêmes. Donc je dois faire en sorte que les règles mises en place soient respectées et qu'elles continuent et qu'ils ne perdent pas les choses qu'ils ont déjà acquis. Et comme tous les soirs à 20h, il faut se brosser les dents. Il y a le rituel après du coucher. Donc un livre, une chanson. Ah bon ? On lit pas un livre ? Oui, c'est le rituel du coucher. C'est-à-dire qu'on lit un livre. Pour Mélissa, c'est la fin d'une journée bien remplie. Il faut être conscient que c'est un métier qui demande des sacrifices au quotidien. Ça fait partie du métier de savoir qu'on sacrifie nos soirées et qu'on est présente tard le soir. C'est difficile d'avoir un copain, même de voir régulièrement sa famille, de dîner avec ses amis le soir. J'ai très peu de temps personnel. C'est bientôt l'heure de se coucher. D'ici quelques minutes, ce sera extinction des feux pour tout le monde. D'ici une demi-heure, Mélissa pourra enfin rentrer chez elle, dans le petit studio que les parents des enfants ont loué pour elle, au dernier étage de l'immeuble. D'après les statistiques, la population française contrait près de 2,4 millions d'enfants de moins de 3 ans. Pour tous les jeunes parents, il faut parfois savoir couper le cordon et s'accorder des moments intimes. Dans ces cas-là, rien de tel qu'un bon vieux babysitting. Et là encore, le secteur se modernise. Pour aider les parents dans leurs recherches, de nouvelles plateformes ont vu le jour. Paris, dans le 18e arrondissement. Allez ! Ouais, bien joué ! Ouais, super ! Depuis la naissance de Maxime, le rythme de vie de son papa, Romain, 36 ans, a changé du tout au tout. Eh ben oui, c'est la voiture. Nous sommes vendredi. Il est 18h. Qu'est-ce qui est là ? Comment ça va ? C'était bien la journée ? Avec Thérèse ? Mais ce soir, avec Claire, sa compagne, ils ont décidé de s'offrir une soirée rien que pour eux. Problème, ils ont rendez-vous avec des amis pour dîner et ils n'ont toujours pas de babysitter. T'as eu des réponses, du coup, pour la soirée de ce soir, Claire ? Euh, oui, c'est à 20h, le dîner, mais pour le babysitting... Oui, ben, du coup, j'ai posté une annonce sur l'appli. D'accord. Sur Babysitter. Et là, j'attends la réponse. On verra. Maxime a 14 mois et son arrivée dans la famille a pas mal bouleversé les habitudes du couple. Mais depuis quelques mois, ses jeunes parents ont décidé de renouer avec leur vie sociale. On ne l'a pas fait avant qu'il ait 6 mois. Et je pense qu'aussi, il fallait qu'on soit un peu prêts à le laisser à quelqu'un. C'est sûr que c'est pas si simple que ça la première fois, mais finalement, ça s'est bien passé dès la première soirée. Et il me semble qu'on avait réitéré l'expérience dans les deux semaines suivant la première fois. Pour pouvoir avoir une chance de retrouver leurs amis au restaurant, Claire et Romain ont tout misé sur Babysitter, une nouvelle application pour smartphone. La plateforme permet aux particuliers de rentrer en contact avec des babysitter à la dernière minute. Pour rentrer sur l'application, il faut être parrainé. Donc de la même manière pour les babysitter. Du coup, ça crée aussi un lien de confiance avec les gens qu'on peut rencontrer. Là, je poste une annonce pour ce soir. Donc là, j'ai un message en plus qui est déjà prêt à enregistrer. Donc disons, Maxime, on cherche une babysitter. Je mets la date. Donc c'est ce soir. Je mets l'horaire. On va espérer pouvoir partir à 20h. Et je mets valider. Et normalement. Donc je mets le tarif également auquel on va payer la babysitter. L'adresse, etc. Donc la babysitter a toutes les informations. Et on verra ce qu'il se passe. Le principe est à peu près le même que pour Airbnb. Chacun étant noté en fonction de ses performances. Le bonus, c'est la géolocalisation qui permet de trouver la babysitter disponible la plus près de chez soi. Un peu comme pour les VTC. Miracle, en à peine un quart d'heure, Romain a déjà ferré plusieurs poissons. On a deux babysittings. Deux babysitters qui sont disponibles. Il y a Capucine qui a l'air pas mal. Et en plus, elle habite pas loin. 136 mètres. Donc pour rentrer chez elle, c'est pas mal. Elle a déjà des notes ? Oui, elle a une note. Elle a bon avis. 5 étoiles. Je la contacte ? On dit d'accord ? Oui, oui. À quelques pâtés de maison, nous retrouvons Capucine. Étudiante en journalisme, elle est inscrite sur Babysittor depuis 6 mois. Donc là, si je veux trouver un babysitting ce soir, je vais me connecter sur l'application. Et l'application me géolocalise. Donc je vais chercher des parents qui sont proches de chez moi parce que j'ai pas envie d'aller trop loin. Et en fonction du taux horaire, je vais choisir le babysitting qui me convient. Tous les parents ne proposent pas les mêmes tarifs. Ça va souvent de 7 à 12 euros de l'heure. Pour moi, un tarif acceptable, si c'est vraiment proche de chez moi, c'est 8 euros de l'heure. En dessous de 8 euros, je postule pas. Donc là, pour ce soir, j'ai trouvé un babysitting à 8 euros de l'heure, juste à côté de chez moi. Capucine a 22 ans. Et c'est justement elle que Claire et Romain viennent de sélectionner. Avec un peu plus de 9 euros de l'heure en moyenne pour un babysitting, l'Île-de-France est la deuxième région la plus chère de France après la Corse. Pour cette jeune étudiante, c'est donc un bon moyen pour se faire des extras. Le babysitting, c'est la meilleure solution pour pouvoir arrondir ses fins de mois quand on est étudiant et qu'on n'a pas le temps de bosser à côté. Et c'est vrai que cette application-là, elle permet de trouver facilement, rapidement. Si du jour au lendemain, j'ai besoin d'un peu d'argent, je vais du coup me connecter sur l'application pour trouver un babysitting. Depuis qu'elle s'est inscrite sur cette application, Capucine a obtenu un excellent indice de satisfaction. Depuis, les offres d'emploi se multiplient. Elle n'a que l'embarras du choix. J'ai un profil sur Babysitter, donc avec plusieurs photos. C'est bien d'avoir plusieurs photos, c'est mieux. Où je me présente, je dis ce que je fais dans la vie, ce que je fais comme études. Et surtout quelles sont mes expériences pour pouvoir rassurer les parents. Donc c'est vrai que mon profil, il a tendance à être rapidement accepté. On a plus de chances d'avoir un babysitting si on fait ça le week-end. Donc parfois, il faut dire non à ses envies de sortie étudiante. Capucine a maintenant rendez-vous chez Claire et Romain. Ils habitent à deux minutes à peine de chez elle. Oui, j'ai coupé un petit bout de banane. Ah, tiens. Je vais y aller. Je pense que c'est elle, Maxime. Bonsoir. Bonjour Capucine. Enchanté. Ça va Romain ? Enchanté. Entrez. Ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Capucine. Enchanté. Voilà le petit Maxime. Coucou. Tu dis bonjour Maxime. Tu dis de sourire même. C'est Capucine ? C'est Capucine qui reste avec toi ce soir. Petit Maxime. Il y a 14 mois. Ça ira ? Aujourd'hui exactement. Merci. Merci. Pendant que Claire s'occupe de faire dîner Maxime, Romain fait un petit brief rapide à la baby-sitter. Et là, c'est la chambre de la chambre. Du coup, pour le changer, vous avez la tête allongée. Là, il couche. Ok. Tu vas le changer avant de... Oui, bien sûr. De le faire dodo. Et voilà, son lit, la gigoteuse. Alors, on la met à l'envers exprès pour pas qu'il l'ouvre. Ok. Ok. Et on a son petit doudou qui est là. D'accord. Voilà. Ça marche. C'est bon ? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui chante une berceuse ? Ouais, une berceuse, oui, si ça a chanté, pourquoi pas. Ce qu'il aime bien, c'est qu'on lui vise une petite histoire sur le fauteuil. Et après, on le met au lit quand il est un peu plus calme parce qu'on a l'air un peu énervé. D'accord. Et à quelle heure vous rentrez ? Je pense vers minuit, minuit et demi, si ça vous va. Ouais. Ça vous va ? Ok. Le courant semble passer pour le petit bébé et sa nuit d'un soir. On a un dessert ? Ça y est, il vous a l'adopté. Non. Il a pas l'air très sauvage. C'est mon cœur. Oui, tout à l'heure. Nos jeunes parents vont pouvoir partir dîner avec leurs amis, l'esprit tranquille. C'est quel métro ? Ça nous fait nos petits moments à deux et c'est vrai qu'un bébé, ça prend beaucoup de temps et il faut savoir, à notre avis, il faut savoir s'aménager des temps pour soi ou avec les copains sans maxime. Il est 21h et il semblerait que Maxime ait adopté sa baby-sitter. Maxime, tu viens, viens refaire le jeu des boîtes. Maxime est de bonne humeur, mais hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. On va se coucher ? Allez. Tu viens, on va par là ? On va se coucher ? Non, tu veux pas. Ce soir-là, Claire et Romain vont rentrer à minuit et demi comme prévu. Montant global de la garde, 32 euros. Capucine habitant juste à côté, les parents de Maxime ne seront pas obligés de raccompagner la baby-sitter jusque chez elle, comme c'est le cas pour toute prestation qui se termine après minuit. Si la nounou habite plus loin, les parents sont tenus de lui payer le transport pour rentrer chez elle. Retour à Levallois-Perret. Nous retrouvons Clara et Gabriel, les tout jeunes parents. Leur petite Lia est née le 2 septembre. Elle a un mois à peine et le couple est aux anges. Mon amour. Ça change des noms ? Ça change la vie. Mais beaucoup pour elle. Simplement. Et puis, maintenant, c'est concret. Maintenant, quand on rencontre les nounous, on les rencontre à... Là, on sait exactement... On sait où on va. Ça a été beaucoup plus abstrait avant. Maintenant, on a bien compris. Maintenant, on sait ce qu'on veut vraiment. On sait ce qu'on recherche vraiment. Et voilà. Mais le problème, c'est que Clara a prévu de recommencer à travailler d'ici un mois. Or, ils n'ont toujours pas trouvé de nounous. Manque d'expérience, problèmes d'agenda, tarifs trop élevés. Jusqu'alors, personne ne correspondait à tous leurs critères. Mais leur principal problème restent ces caméras de surveillance qu'ils ont installées dans chaque pièce de leur appartement. Un principe qui passe toujours aussi mal. Il y en a une qu'on va justement faire un entretien. Mais bon, c'est toujours aussi difficile de trouver la perle rare. De se dire qu'on va la laisser à quelqu'un toute la journée. Et que c'est une autre personne qui va faire les soins. Et on ne sait pas vraiment si elle va faire comme on a vraiment envie, en fait. Ce soir, ils ont rendez-vous avec Lauriane, une jeune nounou de 23 ans. Mais ils ont déjà connu pas mal de désillusions. Alors forcément, ils sont un peu inquiets. La sécurité, c'est important. Sur l'anticipation, sur plein de trucs. Je ne sais pas, sur le fait de ne pas laisser traîner la bougie ou des trucs comme ça. Faire en sorte que lorsqu'elle est sur la table allongée, elle puisse avoir tout ce dont elle a besoin à portée de main. Faire les tâches dans le bon ordre. C'est aussi la manière d'être avec l'enfant. Si une nounou, quand elle va venir avec moi et que je vais lui montrer le bain, le biberon, elle va avoir envie de prendre le bébé, elle va avoir envie de lui faire un petit bisou sur le front, et elle va avoir des petits mots doux, elle va avoir envie de parler au bébé. Moi, ça va me rassurer. Elle est belle, non ? Voilà, voilà ! La nounou. Il est 19h15. La postulante est en avance. Un bon point. Lauriane. Enchantée. Bienvenue. Merci. Allez-y, allez-y. Alors ? Dites-nous tout. Vous venez d'où ? J'habite à Gagnon. D'accord. 30 minutes pour vous ? Une demi-heure et j'ai pris les transports. D'accord. Vous êtes en transport ? Oui. Et vous avez quel âge ? J'ai 23 ans. D'accord. Ah, c'est vraiment nourrissons. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des nourrissons ? Vous êtes déjà occupé de nourrissons ? Ouais, j'ai déjà gardé un bébé depuis l'âge de ses deux mois et demi. D'accord. Jusqu'à ses 8 mois. Et après, je les ai regardés par la suite. D'accord. Et c'était du temps plein ou c'était le soir ? Enfin, c'était quand comme type de garde ? Ah oui, oui. C'était de 9h30 jusqu'à 19h. D'accord. Voilà, je m'occupais de lui toute la journée. D'accord. Lui donner le bain ? Oui, le bain. Enfin, tout, quoi. La plus grosse urgence que vous avez eue ? Pas encore très habituée à faire passer des entretiens. Les jeunes parents bombardent la nounou de questions. Et donc, à un rhume, vous l'avez géré comment ? Vous avez quoi comme type d'expérience ? Ah non, j'ai pas de diplôme en tant que nourrice, quoi. D'accord. J'ai eu un bac, compta, et après, je me suis spécialisée dans le maquillage. Mais après, voilà, je vais pas... Mais j'aime garder les enfants, donc du coup, c'est pour ça que je travaille en tant que nourrice. J'ai un bon rapport avec les enfants. D'accord. Ça se passe bien en général. L'entretien est cordial. Mais Gabriel et Clara n'ont pas encore abordé le sujet qui fâche, les caméras de surveillance. Face à la nounou, ils n'assument pas complètement et tournent un peu autour du pot. Nous, c'est notre premier bébé. Donc forcément, moi, je suis un peu pointu en termes de sécurité pour elle, etc. Donc, du coup, j'ai installé pas mal de caméras. Il y en a une là-bas, il y en a dans d'autres pièces de la maison. Je vous montrerai où elles sont. L'idée, c'est pas de fliquer ou de rester toute la journée dessus. Voilà, il y a aussi sur nos portables 24 sur 24. Il faut vous sentir à l'aise et nature et tout. C'est surtout... Même à la base, c'est pour nous. Parce que quand nous, par exemple, on est en cuisine ou qu'on mange ici, avec le portable, on peut voir dans sa chambre comment ça se passe. C'est équipé de micros et de haut-parleurs. D'accord. Donc, on peut aussi communiquer avec. Si jamais j'ai besoin de voir la petite ou quoi, du coup, je peux la voir comme ça. En direct. Voilà. Et j'ai pas besoin de vous appeler ou Clara de vous appeler. Donc, en fait, si je parle devant la caméra, vous pouvez me répondre ? C'est marrant, c'est sympa. C'est plutôt pratique. Ouais. Et Lauriane, tout ça, c'est quelque chose qui peut vous déranger ? Moi, d'après ce que vous m'avez dit, je peux comprendre. Parce que c'est votre premier bébé. Du coup, vous avez peur, vous connaissez pas. Et même ça vous arrange comme vous m'avez dit. Voilà, vous pouvez communiquer, vous pouvez voir votre bébé quand vous voulez. Donc, c'est top. Mais c'est vrai que c'est pas comment encore aujourd'hui qu'on soit filmé en gardant un enfant. Mais si ça permet de vous être rassuré au quotidien, je peux comprendre. Ça me dérangerait pas, en fait. D'accord. Non. Lauriane est la première des nounous qu'ils ont rencontrés. Qu'ils soient d'accord avec le principe des caméras, c'est un très bon point. La mère, elle m'a mis à l'aise. On va parler de sous. Donc, vous, vous avez un tarif horaire déjà établi ? Ben oui, je prends 10 euros de l'heure. Ok. On parle en net ou en brut ? En net. D'accord. Très bien. Pour 3 jours de garde par semaine, cela équivaut à 960 euros net par mois. Bon, ben merci beaucoup Lauriane. Merci. Merci d'être venue, c'est très bien. L'entretien est maintenant terminé. C'est l'heure de faire le bilan. Alors, c'est quoi ? Ben écoute, c'était pas mal. C'était pas mal, je trouve qu'elle manque un peu d'expérience peut-être. C'est vrai qu'elle s'est occupée que de 1 bébé. En fait, ce qui m'a rassurée, c'est quand elle a dit qu'elle savait faire le nez, donner le bain, qu'elle avait vraiment passé du temps avec un bébé de 2 mois. Ouais, ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'elle est quand même jeune, quoi. Et puis, elle a aucune formation. Enfin, à part avoir appris sur le tas, elle a pas de formation, de vraie formation. Une candidature qui présente des points faibles, mais également des points positifs. Après, elle m'a l'air très gentille. Ouais, elle a l'air très gentille. Elle a l'air quand même assez dégourdie. Elle a l'air d'être à l'aise, en fait. Ouais, je pense qu'elle saurait faire. De toute façon, il faudrait qu'elle vienne et qu'elle la teste. C'est ça, ouais. Que je vois sur le moment comment elle est. Je pense que, de toute façon, il n'y aura pas meilleur test. Parce que si tu la vois avec, tu le sentiras. Tu le sentiras si elle est bien, si elle est pas bien, tu le verras tout de suite. Ok. Malheureusement, cette journée de test n'aura jamais lieu. Depuis notre tournage, Clara a choisi de prolonger son congé maternité pour une durée indéterminée. Ces jeunes parents ont fait le choix de ne pas se presser. Ils veulent se donner le temps de trouver la bonne personne. Une nounou à la fois expérimentée, qui n'habite pas trop loin, qui accepte un trois quarts temps. Et surtout, qui soit d'accord pour se faire filmer par des caméras de surveillance. Compiègne, lundi 4 septembre. Retour chez Thierry, Caroline et leurs enfants. Tu prends tout ? C'est bon, Ekaterina. Aujourd'hui, pour Clémence et Maxime, c'est la rentrée des classes. Tu es prêt pour le refai ? Et pour Ekaterina, la nouvelle jeune fille au père, c'est le baptême du feu. On prend ça ? Oui, pour Clémence. Il est 7h15. Ce matin, pendant le petit déjeuner, Caroline et Thierry, les parents, font une dernière petite mise au point. Moi, je me lève à 7h. Je rentre dans leur chambre, j'ouvre les volets, je mets la lumière. Je vais prendre ma douche, comme ça, ils se réveillent. Et puis après, une fois que je ne rentre pas pour longtemps, et après, je vais dans les chambres, j'ai les habits. On descend, on prend le petit déjeuner. Normalement, il est 7h20. Ça laisse 20 minutes, 25 minutes pour déjeuner. Et on s'en va à pied, il est 8h05. Aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée des enfants. Du coup, on va découvrir tout ça ensemble avec Ekaterina. Mais surtout, lui expliquer un peu le fonctionnement, comment est-ce qu'elle doit déposer les enfants, dans quel ordre, parce qu'ils ne vont pas à la même école. Et puis, comment ça se passe, tout simplement. Après la théorie, la pratique. C'est trop serré ? Regarde la place que t'as. Tu veux mettre un vôtre ? Non, c'est rien. Je peux te laisser faire, Ekaterina ? Ouais, lui, va ça. Bon, débrouillez-vous. Tiens, si tu veux bien, après, je t'ai laissé ça, pour lui faire une queue de cheval ou comme tu veux. Tu veux bien ? Tiens. Pour la jeune fille au père, cela fait beaucoup d'informations à retenir, alors forcément, elle a un peu la pression. Je m'enquête. J'espère que ça va passer bien, mais on ne verra. Je suis curieuse. Et voilà. Vous êtes prêtes, les filles ? Ouais. On va se brosser les dents, peut-être ? Ouais. Et se débarbouiller ? On est prêts ? Il est 8 heures du matin. Tout le monde est prêt. Direction l'école. Il faut compter 10 minutes à pied pour se rendre d'abord à la maternelle pour déposer Maxime, et ensuite aux primaires pour Clémence. Après l'école, je vais chercher la première Clémence. Maxime en premier parce que Clémence, elle sort plus tard que Maxime en général. Une petite Clémence qui ne semble pas enchantée a l'idée de reprendre l'école. Maintenant, c'est malade, est-ce que tu es couruie ? Ouais, c'est parce que c'est la rentrée, t'es un petit peu inquiète, mais ça va aller. C'est pour ça que je suis malade. Ah bon ? Non, mais non. Sur le trajet, elle invente tout et n'importe quoi pour ralentir tout le monde. Qu'est-ce qui ne veut pas ? Je veux pas tout. Moi, je veux les roulettes. Les roulettes, mais non. Ils essaient de me tester, s'ils peuvent faire des choses. Et c'est pas facile parce que Clémence, elle est assez sage. Parce qu'elle est plus grande, mais Maxime. C'est pas facile, je dirais. Mais je pense que moi, je suis assez forte. Mais il faut du temps, ça c'est sûr. C'est pas facile, cette fille ! Tu vois, c'est l'heure qu'il faut faire attention. Pendant que Thierry va déposer Clémence à l'école primaire, Caroline va présenter la nouvelle jeune fille au père à la directrice de l'école de Maxime. Bonjour madame. Je vous présente Ekaterina, qui est la nouvelle jeune fille au père qui s'occupe de Maxime et qui l'emmènera tous les matins et qui le récupérera tous les soirs. Parfait, enchantée, bienvenue. Donc surtout bien renseigné, nom, prénom, sur l'affiche. Oui, je mettrai. Très bien. Bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Mission accomplie, les enfants sont à l'école. De retour à la maison, c'est à Ekaterina de bien apprendre ses leçons. Ca tombe bien, Caroline et Thierry commencent à avoir l'habitude. Ils sont parfaitement organisés. Ekaterina, je t'ai préparé un petit document pour que tu puisses te repérer la semaine. Alors, en fait, c'est ça. Je t'ai mis, en gros, les horaires et la semaine type. Donc là, en fait, c'est ton emploi du temps. Donc lundi, mardi, jeudi et vendredi avec les horaires. Donc 7h comme ce matin, en fait, c'est l'heure où tu réveilles les enfants jusqu'à 8h20. Donc il faut les préparer et les emmener à l'école. Ensuite, de 9h30 à 11h30, tu as tes cours de français à l'atelier des savoirs. De 11h30 à 15h45, c'est ton temps libre dans lequel il faut participer un petit peu aux tâches ménagères de la maison. Donc vider de la vaisselle, ranger la cuisine, le plan de travail, voilà, tout ça. Et puis ensuite, le samedi et le dimanche, c'est temps libre. Donc tu fais ce que tu veux. Tu peux rester à la maison, partir en week-end, aller à Paris. T'occuper des enfants. Non, t'occuper des enfants. Non, non. C'est bon pour ça ? Ça, c'est la journée, la semaine type. On te donne ton argent de poche toutes les semaines. Donc c'est 85 euros par semaine. Pour tout ce qui est alimentaire, moi, je fais des courses une fois par semaine. Tu me dis, si tu as des besoins particuliers, tu mets dans la liste, on fait une liste et puis on va faire des courses. Pour la jeune fille au père, c'est le début d'une nouvelle aventure. Une aventure à la fois exaltante, mais aussi un peu angoissante. C'était très difficile, la première soirée, parce que parfois, je n'ai rien compris. C'était horrible pour moi, mais de jour en jour, c'est mieux. Je comprends plus. Maintenant, je peux dire que je me sens chez moi parce qu'il y a mes affaires partout, il y a des enfants. Je suis à l'aise avec toute la famille, avec tout ça. Et je pense que je suis vénère, si je peux dire ça. J'ai de la chance d'être ici. Loin de chez elle, loin de sa famille, la jeune femme de 25 ans s'apprête à vivre une expérience unique. Alors parviendra-t-elle à améliorer son niveau de français ? L'alchimie va-t-elle se faire avec cette famille ? Va-t-elle réussir à se faire respecter par Clémence et Maxime ? Autant de questions qui trouveront une réponse d'ici quelques mois. Nous sommes en Sologne, à une trentaine de kilomètres d'Orléans, dans une petite commune du Loir-et-Cher. C'est là-bas ? D'accord. Il y a deux potagers. Nous y retrouvons Mélissa, la jeune gouvernante. Donc on cueille quoi aujourd'hui ? Vous voulez cueillir quoi ? Montrez-moi le grand potager. Il est là-bas ? Le grand potager, d'accord. Entourée des enfants dont elle s'occupe depuis bientôt un an, elle a remisé son tablier, son béret et ses gants blancs pour une tenue plus décontractée. Il est 11 heures. Pour bien commencer la journée, rien de tel qu'une petite séance de cueillette de tomates cerises. Tu me montres lequel il faut cueillir ? Les biens rouges. Ce week-end, toute la famille est venue le passer dans la maison des grands-parents. Mélissa les accompagne. Entre les semaines et le week-end, la gouvernante travaille près de 60 heures hebdomadaires et elle n'a que très peu de temps libre. Bravo Alice ! Il est rempli le bol. On va les laver, on pourra les manger ce midi. Pour la jeune gouvernante, gérer quatre enfants, ce n'est pas toujours simple. Surtout quand certains sont mal lunés. Descends s'il te plaît, tu vas te tomber. Descends s'il te plaît, je vais me fâcher. Descends, tu vas te faire mal. Monte dans la cuisine. Non. J'ai connu quatre ans. Non. Dans la cuisine, Christine, la maman des enfants, est là pour aider Mélissa à préparer le déjeuner. D'habitude, Mélissa se coupe de tout parce que Mélissa est toute seule. C'est l'heure du déjeuner. Au menu, tomates cerises bien sûr, mais également du steak haché. Qu'est-ce que je peux servir, moi ? Moi ! Mélissa, une gouvernante qui vit au rythme des enfants, la semaine comme le week-end. Je ne suis pas là pour me prélasser et faire les grâces matinées. Pas du tout. Si. Je vous arrive à quelle heure aujourd'hui ? Non. Ce n'est pas les grâces matinées. Non. Les enfants sont conscients, même, que je suis là pour les garder, mais que je travaille. Ils le savent. Allez. Non, 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 s'il te plaît, Gabrielle. Tu nous amis partout, là. Pour Christine, qui est avocate et qui a un emploi du temps très chargé, la présence d'une professionnelle comme Mélissa est devenue un atout indispensable pour l'aider à gérer ses quatre enfants, parfois un peu turbulents. Je suis très contente qu'une formation comme ça se développe en France. J'avais peur que ça soit très théorique et que ça ne corresponde pas au quotidien d'une famille. Et en fait, ça colle parfaitement à la vie d'une famille. C'est très bien que cette fonction-là soit professionnalisée, parce que ça ne l'est pas. Et on se retrouve souvent avec des dames qui sont très gentilles, mais qui n'ont pas la formation professionnelle. Ils commencent à ce métier. Les enfants ont terminé. François, leur papa, revient des courses. 13 heures. Pendant qu'Alice, la petite dernière fait sa sieste, Mélissa surveille les grands. D'ordinaire, on appelle ça un temps calme. Mais avec d'aussi jeunes enfants, ce n'est pas toujours évident. Alors, c'est qui commence ? Non, mais c'est moi le soir, sérieux. Mais tu ne voulais plus jouer, Charlotte, je te rappelle. Je ne voulais plus. Charlotte, Charlotte. Mais arrête ! Charlotte, écoute-moi. Tu as eu dans ta chambre ? Non. Tu ne voulais plus jouer. Tu es sortie de la pièce. Donc rends-moi le panneau, s'il te plaît. Ce n'est pas un panneau. Un. Je peux jouer. Deux. Mais je vais jouer. Tu vas jouer. Mais tu es sortie, donc tu prends l'après-midi maintenant. Tu le fais avec moi, si tu veux. Tu sors là. J'aime pas la pièce. Tu sors. Charlotte, je ne vais pas te traîner, tu sors. Pour Mélissa, ce n'est pas toujours simple de gérer trois enfants de cet âge-là. Mais la jeune femme sait y faire avec les petits. Soit tu fais l'après-midi, soit tu ne joues pas. Mais avec toi. Je viens de te dire que tu peux jouer avec moi. C'est toujours sportif de s'occuper de quatre enfants. Moi, je suis habituée, ça y est, je suis rodée. C'est avec l'espérance que j'ai acquis, la patience et cette aisance avec les enfants. Puisque je suis née d'une famille, deux, trois enfants, donc j'ai deux petits frères. Mais en tant que grande sœur, j'imagine que j'ai aisément et facilement eu ce rôle de deuxième maman ou de petite maman. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé avec cette famille, j'ai eu aucune difficulté pour l'autorité et les règles que j'ai dû instaurer avec eux. J'ai juste le quart d'activité, pas aller comme ça. Pendant que les enfants jouent avec leurs gouvernants, dans le salon, les grandes personnes déjeunent tranquillement. Qu'est-ce qui y va, là, vous prenez ? Moi, j'y vais. Ah bon ? Vous pouvez en mettre, si vous voulez. Pour les parents de ces chères petites têtes blondes, la présence de Mélissa, y compris le week-end, c'est un luxe qui leur permet de décompresser en compagnie des parents de Christine. C'est agréable pour les parents et pour les enfants. Les enfants sont tranquilles. Les petits font leur sieste tranquillement. Les grands lisent ou jouent avec Mélissa. Et je pense que c'est aussi bien pour elles d'avoir un petit temps calme. Et nous, on profite du déjeuner ou du dîner tranquillement aussi. Et sans l'aide de Mélissa, ça serait clairement impossible parce qu'on aurait déjà été interrompu quatre fois. Pour cette avocate et ce chef d'entreprise, qui ont des métiers très prenants et très stressants, ces plages de tranquillité sont fondamentales lorsque le week-end arrive. Sans Mélissa, il n'y a pas de vie de famille. Sans Mélissa, tu n'aurais pas de ta vie, surtout. C'est ça. De voir quitter la maison, de faire un petit jogging en fin de journée, d'aller faire des courses, de se balader, de profiter de ma femme. Et au théâtre. Une gouvernante qui offre une certaine tranquillité aux parents, mais pas seulement, comme l'explique parfaitement leur grand-père. Par rapport aux autres personnes qui sont venues garder des enfants, il y avait une grande différence. Elle n'était pas là pour nous aider ou pour s'occuper des enfants, mais pour acquérir une compétence qu'on ne trouve pas chez toutes. Avoir la compétence qui permet d'avoir de l'autorité sur eux et se sentir responsable, non seulement de la vie quotidienne, mais de leur éducation, de ce qu'ils vont devenir, c'est quand même assez rare. Et on a trouvé ça chez Mélissa qu'on ne trouve pas d'habitude, quelle que soit la gentillesse ou le dévouement des autres. Mais pour ces parents de familles nombreuses, la présence de Mélissa est avant tout liée à l'intendance. Ils tiennent à pouvoir partager les moments de détente avec leurs enfants. Il est 16 heures. Toute la famille se rend maintenant dans les écuries situées à quelques centaines de mètres de la maison des grands-parents. Pendant que Charlotte et Pierre font de l'équitation, les parents observent leur couesse en compagnie du petit Gabriel. Mélissa n'est jamais bien loin, car pour Christine et François, la présence de cette gouvernante professionnelle est devenue indispensable. On a testé différentes formules, notamment des jeunes filles au père. Et en fait, ça, c'était beaucoup plus compliqué. Elles ont souvent absolument aucune expérience des enfants, parfois aucune expérience de la vie à l'étranger. On a essayé la garde partagée. Avec une famille, ça s'est très bien passé. Avec une seconde famille, ça s'est très mal passé. Et puis là, le fait de poursuivre avec Mélissa, qu'elle ait fait cette école, clairement, on voit la différence et c'est le mode maintenant qu'on veut garder. La gouvernante à domicile, un mode de garde très pratique, mais qui a un coût élevé. En termes de budget, c'est très lourd. C'est le prix de la qualité et de la flexibilité. Nous, on a fait le choix d'avoir Mélissa qui vit à la maison, mais pas dans notre famille. On voulait chacun et son espace, donc on lui loue un studio. Donc c'est le prix d'une location, le studio dans l'immeuble. On lui donne un montant fixe par semaine et puis on prend en charge tous ses frais, que ça soit alimentation, faux frais dans la semaine. Elle est nourrie à la maison, elle fait son linge à la maison. Elle peut recevoir ses amis et sa famille comme si elle était chez elle. Voilà, donc c'est financièrement assez lourd, mais ça donne une souplesse et surtout une liberté d'esprit qui mérite cette charge financière. Une charge financière qui s'élèverait à près de 2500 euros par mois. Mais au fil du temps, notre jeune gouvernante a été adoptée non seulement par les enfants, mais également par leurs parents. Ils ont trouvé la perle rare et pour rien au monde, ils ne voudraient s'en séparer. Ils vivent à Paris ou bien en province. De tous âges et de toutes classes sociales, ces parents tous si différents ont pourtant une chose en commun. Ils ont choisi de faire de nombreux sacrifices pour la plus noble de toutes les causes, le bien-être de leurs enfants. Merci. 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 Merci.